Bonjour à tous, aujourd'hui une petite mouche, que j'appelle la feu aux fesses, vous allez comprendre pourquoi, qui est une émergente, qui va pêcher vraiment dans la pellicule, plus une mouche qui va provoquer l'agressivité, qui va questionner le poisson et du coup qui va provoquer sa montée. Là aujourd'hui je vous la montre sur un hameçon de 14, simplement pour que vous puissiez bien voir le montage, c'est une mouche qui va se monter sur des hameçons 16, 18, voire 20, c'est vraiment de la mouche de précision pour des poissons qui sont très éduqués. Alors je vais tout simplement sur mon hameçon, tige droite, venir poser un fil de montage orange, feu, d'accord ? Je vais revenir jusqu'à la courbure et là, juste à la limite de la courbure, je vais venir faire une petite boule, tout simplement une boule orange feu, d'où le nom la feu aux fesses, voilà, qui va délimiter l'endroit où je vais venir poser, ensuite vous verrez de quoi faire mon corps. Donc je fais ma petite boule, ici comme ceci, voilà, hop, je l'arrête avec une demi-clé dans un premier temps, je vais faire un nœud final, pour être sûr que ça ne bouge plus, mais vous verrez que normalement, après ce que je vais faire, il n'y a aucune raison que ça bouge, hop, voilà, normalement, une fois que j'aurai fait l'étape supplémentaire, ça ne bougera pas, ok ? À ce niveau-là, je vais tout simplement venir poser une petite goutte de vernis UV, une petite goutte, le but c'est juste de figer, donc je prends ma petite aiguille pour y étaler correctement, voilà, je vais figer mon montage pour pas qu'il bouge, hein, tout simplement. Je répartis un petit coup de lampe, normalement en 15-20 secondes c'est fait, et ça ne bougera plus. Voilà, mon vernis est figé, je peux continuer. Je vais venir poser un fil de montage noir en 6-0, on est sur de l'émergente, hein, voilà, tac, qui vient jusque à la limite de ma petite boule orange, comme ceci. Je vais venir prélever une fibre de substitut de condor, d'accord, qui est couleur naturelle, que je fixe par sa partie large, ici. Hop ! De façon à ce que ça me fasse, ici, un corps un petit peu conique. Voilà. Je vais venir poser une petite goutte de cyanolite, pour que ça tienne, vous l'avez compris, hein, mon substitut quand je vais l'enrouler. Alors je rappelle que c'est une émergente, donc n'ayez pas peur que ça la fasse couler, hein. Voilà, et j'enroule. En spire jointive, pour former mon corps. Je vais arrêter ici. Et je mets en attente. Maintenant, je vais prendre une toute petite pincée de chevreuil naturel, d'accord, voilà. Petite pincée de chevreuil. Alors j'ai bien dit une petite, hein, n'en prenez pas trop, encore une fois, il ne faut pas que l'aile flotte trop. C'est juste pour, voilà, pour marquer l'aile. Si vous en mettez trop, voilà. Ne cherchez pas non plus à ce que ça soit trop, trop, comment dire, trop régulier. C'est une mouche qui est assez grossière. Alors, je viens poser ici mon aile. Comme ceci. D'accord ? J'ai mon aile avant en forme de toile. Je bloque ici. Et je vais venir couper tout l'excédent de chevreuil. Qui est ici. Bon, là, c'est un petit travail de précision. Il faut couper le plus à ras possible. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop. Je coupe à ras. Comme ceci. Voilà. Ensuite, avec mon substitut de condor, je vais venir recouvrir ici mon chevreuil. Pour masquer. Voilà. Et je vais laisser uniquement mon aile sur l'avant. D'accord ? Donc là, j'ai bloqué. Je ramène mon aile vers l'arrière. Alors, vous voyez, j'ai pensé devant à laisser juste ce qu'il faut pour former ma tête. Ça va me permettre, en fait, au moment où je vais former ma tête, de redresser mon aile. D'accord ? Une petite demi-clé dans un premier temps pour bloquer. Ma mouche est bientôt finie. Et voilà. Une petite émergente qui ira provoquer les poissons dans la pellicule. Voilà. Je vais couper quelques fibres qui sont à l'arrière. Voilà. Je vous dis, l'aile vraiment est toute petite. Voilà. Petite émergente très efficace. particulièrement sur les poissons difficiles. Bon montage. Bonne pêche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada